Salut à tous, Maës Handball n'est malheureusement au plus invaincu cette saison. Les Dragons ont chuté en Ligue des Champions face à de solides danoises d'Ikast. Défaite à domicile 36 à 39. L'équipe d'Emmanuel Mayonnade va tenter de réagir ce week-end toujours face à une équipe danoise mais cette fois-ci au Danemark. Face à Eisberg qui, on s'en souvient, a participé les deux dernières fois au Final Four de cette Ligue des Champions. Bonjour à tous, vous êtes bien dans Dragon Mag et notre invitée du jour est la gardienne du temple, la gardienne de Maës Handball et de l'équipe de France, Atadou Sakho. Salut Atadou. Salut. Comment vas-tu à deux jours maintenant de ce match à Eisberg ? Ça va, ça va. On se prépare petit à petit. On remonte la pente de la défaite contre Ikast. Voilà, on essaye de passer parce qu'il faut bien avancer. Il faut retirer des leçons et il faut se projeter sur Eisberg maintenant. On va revenir en tout cas sur cette défaite évidemment contre Ikast avec nos deux chroniqueurs du jour et on ne change pas une équipe qui gagne avec Mathieu Ankinet et Thomas Laveau. Salut messieurs. Salut Arnaud, bonsoir à tous. Bonjour tout le monde. Thomas, la forme ? La forme. J'espère que toi aussi tu as digéré cette défaite contre Ikast. En tout cas, on commence immédiatement cette émission avec la première mi-temps. Trahi par une défense en capilotade et pénalisée par un arbitrage litigieux, on va en reparler. Messandball a donc été dominé par cette formation d'Ikast 36 à 39 pour la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Atadou, avec un petit peu de recul, comment tu expliques finalement ce revers à domicile ? On a manqué certaines choses. On a manqué notre fond de jeu qui était de... On a manqué de course. On sait que Messandball court beaucoup. On savait qu'on avait affaire aussi à une équipe d'Ikast qui allait mettre beaucoup de rythme, qui allait beaucoup courir. Et c'est vrai que quand on voit un peu les statistiques de course, les statistiques un peu de... de prendre de vitesse des adversaires, on n'y a pas forcément été. En défense, on a été un peu trop laxiste sur des joueuses qui tirent de loin, sur des joueuses qui débordent. Voilà, au niveau de la répartition, on n'a pas de problème, mais je pense que c'était surtout dans comment agresser l'adversaire. On a été un peu plus laxiste. Alors, c'est vrai que Louis-Winter-Burguerde, on en a parlé en zone mixte, Messandball qui marque 36 buts. Normalement, ça devrait suffire. Malheureusement, vous avez encaissé 39 buts. Tu fais un très bon match également. 16 arrêts, ce n'est pas rien. Et malgré tout, vous concédez cette défaite. Ah oui, parce que je pense qu'on gagne des... on gagne des matchs avec la défense. Et on l'a vu qu'on contre-caste. Comme je l'ai dit, on a été trop permissif sur certains trucs. On a été un peu négligente. Il y en a une qui fait une faute, ensuite l'autre, ensuite l'autre, ensuite l'autre. Donc du coup, on arrive à prendre 39 buts. Mais j'espère que ce sera que la première fois. On sait que Messandball n'a pas l'habitude de prendre autant de buts. Et voilà, même si une gardienne, aujourd'hui, elle fait 35, 40, 45 % d'arrêts. À un moment donné, si on ne défend pas, bien sûr qu'on ne gagnera pas des matchs. J'ai vu que Vipers contre-caste le long de deux avaient fait, je crois, plus de 17 arrêts, je crois. Et ils ont quand même perdu. Donc du coup, il faut resserrer les rangs, il faut resserrer la défense. Après, bien sûr que c'est bien si on marque beaucoup de buts, mais la défense, si on n'y est pas, c'est compliqué. On t'a vu, justement, notamment Mathieu, on t'a vu discuter avec Lucie Granier pour essayer de la replacer, de bien la positionner en défense. Oui, j'ai été très, très, très en difficulté face aux hélières. On savait qu'elles étaient très efficaces aussi, mais voilà, on n'a pas réussi à trouver de solution ou de tactique face à ces hélières très efficaces. J'ai essayé de communiquer avec Lulu pour lui dire viens fermer, viens pas fermer. Souvent, on était aussi sur un décalage entre elles, ce qu'elles pensaient et ce que moi, je voulais aussi. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent durant un match, de l'incompréhension, de mauvaises évaluations des situations. Et voilà, elle a marqué neuf buts, je crois. Emma Fris, effectivement. Elle était très, très efficace. J'ai été en énorme difficulté face à cette hélière, mais ça a été assez compliqué. Emma Fris, qui est internationale danoise, ce n'est pas n'importe qui non plus. On va revenir sur peut-être le fait de match qui change tout, puisqu'au moment Oumé Sandball, grâce notamment à ton excellent début de seconde période, revient dans le match et à l'exclusion définitive de Saragouktit après trois fois deux minutes. C'est presque un miracle pour moi qu'il n'y a eu qu'une seule exclusion définitive dans ce match, parce qu'au niveau de l'arbitrage, ça a dégainé très rapidement avec beaucoup de deux minutes. Au bout de 40 secondes, il y avait déjà une suspension pour deux minutes qui avait été sifflée. Donc à partir de là, dans la gradation de ce que peuvent proposer les arbitres, ça ne pouvait pas aller en sens inverse. Ça ne pouvait être que des deux minutes pour avoir des fautes systématiques. Un arbitrage qui a été plutôt égal en premier mi-temps, qui a été un petit peu plus fouillé en deuxième et effectivement, c'est Saragouktit qui en paye les frais. Elle a payé les frais avec rage également. On l'a vu sortir du terrain. Quasiment en larmes. On a vu ses larmes, on a vu sa rage, on l'a vu passer par toutes les émotions. Ensuite, quand elle était en tribu aussi, elle a eu du mal à digérer ce qui s'est passé et on peut le comprendre parce que cette équipe d'e-caste, elle a aussi joué avec un petit peu de vis. C'est juste qu'il faut de vis un peu saupoudré sur tout ça. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait l'arbitrage, elles en ont joué. C'est aussi à leur honneur d'avoir eu l'intelligence de faire ça. C'est une équipe qui est relativement jeune, qui vient du niveau en dessous mais qui a quand même une certaine maturité dans le jeu, la preuve. Alors, on aime ou on n'aime pas, on va préférer deux équipes qui vont s'affronter sur du handball pur mais là, il y a eu cette petite part de vis en plus et une fois que Saragouktit est sorti, pour mettre handball ça reste quand même assez compliqué puisque c'est Mia Berkic, la doublure, qui, rappelons-le, a été prêtée l'année dernière, qui fait tous les efforts du monde pour se mettre au niveau de mes handball, qui a une certaine réussite, qui fait ce qu'elle sait faire mais avoir une seule pivot dans un match de handball, ne plus pouvoir la faire sortir, respirer comme on veut et devoir se compenser avec d'autres joueuses, forcément, ça pénalise le projet de jeu et c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé même si ce n'est pas nécessairement le poste de pivot qui a coûté le match à la fin de la rencontre. C'est vrai qu'Emmanuel Mayonnade a plutôt botté en touche quand on lui a posé la question de l'arbitrage. C'est vrai qu'Atadou, ces autrichènes, elles sont plutôt connues pour ne pas forcément susciter l'unanimité de façon positive. Les autrichènes Anna Vranes et Marlise Wenninger ont fait beaucoup parler d'elles par leur arbitrage et c'est vrai qu'en premier mi-temps, je reprends les termes de Mathieu, il y avait de la cohérence un petit peu moins en seconde période, voire beaucoup moins. Au retour des vestiaires, Manu nous dit qu'il ne faut pas perdre d'énergie sur les arbitres, ce qui est vrai parce que je pense que des fois, elles vont prendre des bonnes décisions comme elles peuvent prendre aussi des décisions qui ne vont pas nous convenir. Par contre, je pense qu'à un moment donné, on est obligé de prendre en compte les arbitres quand elles sont entre guillemets responsables du tournant du match. En premier mi-temps, je pense que c'était assez égal. Elles faisaient des fautes d'arbitrage pour Hezberg, aussi pour nous, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup trop sanctionnés sur des choses je pense pas justifiées du tout. On a Bakkerud qui arrive à nous créer un demi-minute parce qu'elle attaque dos au but et dix secondes plus tard, Louise qui fait exactement la même action et qu'on n'exclut pas le défenseur qui a défendu assez fort sur elle. On a une action sur Lulu aussi qui part en contre-attaque qui est secouée par deux ou trois joueuses aussi sur repus défensives et là, il n'y a pas de sanctions. Bien sûr qu'elles ont fait parler d'elle, on sait qu'il y a des entraîneurs internationaux qui ne sont pas du tout contents d'elle. Je me rappelle d'un coup de gueule de Christina Niagou aussi sur ces arbitres-là, je crois que c'était au dernier euro, je crois. Au dernier euro, c'était face au Monténégro, je crois. À un moment donné, je me dis si on ne dit rien, ça va continuer à aller comme ça. Après, bien sûr qu'on ne peut pas remettre toute la défaite d'Ikast sur ces arbitres-là, mais je pense que c'est compliqué. Moi, comme je l'ai dit, sur des matchs avec des arbitres comme ça, on peut jouer le meilleur en balle qui existe si les arbitres ont décidé de ne rien nous siffler, ça ne passera pas. Effectivement. Malgré tout, Thomas, est-ce que cette défaite pour toi est si surprenante que ça ? Je m'explique. C'est vrai qu'Anne Mette Hansen et Alina Grichselt sont encore en phase d'intégration. On parlait de Lucie Granier mais aussi de Jazz Chambertin. Elles découvrent la Ligue des Champions même si maintenant elles sont habituées aux joutes avec l'équipe de France. La Ligue des Champions c'est encore autre chose. Mia Berkic, comme le disait Mathieu, découvre vraiment le plus haut niveau cette saison. qui surfe sur une vague de confiance. On rappelle, vainqueur de la Ligue européenne la saison passée. Une défense hyper roublarde à l'image de la guerrière Aïversen. Et puis devant, il y a des stars, Bakkerud, Marketa Irapkova et Emma Fris qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. C'est une surprise pas tant que ça comme on l'avait dit la semaine dernière. Je pense que Icast a appuyé là où ça fait mal sur un défi physique vraiment important. pas que ça parce qu'il y a 39 buts aussi mais un défi physique vraiment important et c'est peut-être aussi dans la réponse de ce défi physique dans le jeu parfois un peu hors ballon que à mon avis la marge de progression du Metz Handball se situe parce qu'en termes de technique pure Metz regarde n'importe qui les yeux dans les yeux. Donc il faut peut-être se conditionner à pouvoir répondre quand un tel défi physique est imprimé et notamment pour les joueuses qui vont découvrir la Ligue des Champions Lucille Granier et Jazz Chambertin notamment. Puis après c'est pas tant une surprise que ça non plus quand on regarde le classement quand on regarde la composition de cette poule aujourd'hui auparavant la phase de poule de la Ligue des Champions elle ne servait qu'à positionner les gros et puis l'an dernier il y avait Castamonouz à Grèbes voilà merci d'être venu et on avait les deux équipes qui allaient s'arrêter là à l'issue de la phase de poule là cette année je ne sais pas qui sera le 7ème mais ce sera à coup sûr une équipe on connait déjà le 8ème voilà Lubin qui n'était pas si loin du rapide Bucarest ce week-end je crois qu'il y a eu un but d'écart sur une rencontre oui sur 14 c'est autre chose mais le 7ème ce sera une équipe habituée sinon des barrages enfin des 8ème voire des quarts de finale il y a une densité comme jamais on en a eu je pense en Ligue des Champions c'est normal c'est le développement de l'épreuve et c'est un paramètre également qu'il faut là encore prendre en compte et Cast c'est l'illustration parfaite c'est vrai que Mathieu on parle de densité physique au niveau de la défense au niveau d'adversité finalement cette défaite d'Icast elle ressemble un petit peu à celle contre Fering Maros l'an dernier c'est vrai qu'on parle de roublardise d'expérience de physique peut-être supérieure pour l'adversaire c'est un peu un copie-coller c'est peut-être aussi à prendre en compte pour les prochaines échéances à la différence qu'FTC l'année dernière part avec un carton rouge à la fin mais c'est encore autre chose les situations étaient inversées mais bien sûr c'est la même chose c'est peut-être cette roublardise qui manque à mes 100 balles parce que le jeu pur cette équipe le connaît les joueuses ont un niveau qui est exceptionnel etc maintenant il faut réussir à s'adapter à toutes les oppositions à trouver les clés face à des oppositions qui vont chercher au-delà du handball qui vont chercher les petites tactiques qui vont permettre de désarçonner qui vont permettre peut-être de sortir mentalement du match aussi à un moment ou à un autre qui vont mettre les choses de leur côté pour que ça fonctionne et que ça bascule dans le bon sens et mes 100 balles a peut-être pas encore ce côté-là à l'image du public d'ailleurs le public de mes 100 balles est un public qui est généralement connu pour être un public positif et tant mieux parce que c'est un public qui encourage son équipe c'est pas un public qui va tenser l'équipe adverse ou qui va forcément tenser l'arbitrage même si là lors du match face à Icast le public a joué son rôle en fin de match en donnant de la voix contre les arbitres mais c'est un public qui est connu pour être positif et bien c'est peut-être aussi ça c'est aller chercher une petite dose de roublardis par-ci par-là avoir peut-être le public qui met la pression d'une autre manière et peut-être que ces matchs-là finiront par tomber dans l'escarcelle de mes 100 balles mais c'est aussi un match où et bien tu l'as dit il y a des joueurs qui ont besoin encore d'apprendre ce que c'est avec le plus haut niveau et bien c'est un match où tout le monde éliminatoire dans quelques mois Atadou c'est vrai que l'équipe a dû digérer cette défaite comment ça se passe justement depuis dimanche dernier est-ce qu'on évoque plutôt la thèse de l'accident ou que Icast était plus fort sur ce match et qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler non je pense pas qu'on parle d'accident on est conscient aujourd'hui qu'on est dans une poule très très élevée où tout le monde peut battre tout le monde clairement peut-être mis à part l'Ubine et encore on sait pas ce qui peut se passer sur un match comme on l'a dit contre Rapide elles étaient très très proches mais on est dans une poule très très relevée on sait que le moindre faux pas peut-être payer très cher donc non c'est pas un accident c'est peut-être aujourd'hui juste une piqûre de rappel pour se dire qu'aujourd'hui Messe-en-Bal peut perdre donc attention les filles vous pouvez perdre parce que la poule est très relevée et comme vous le disiez aussi c'est peut-être aussi c'est peut-être bénéfique pour nous dire que attention Messe-en-Bal peut perdre on n'est pas on n'est pas invincible on a quand même des faiblesses je pense parce qu'aujourd'hui je pense que Icast a su jouer sur nos faiblesses du moment en tout cas de l'heure du moins parce qu'on n'a pas beaucoup beaucoup couru mais oui c'est juste une petite piqûre de rappel je pense en tout cas vaut mieux qu'on le prenne comme ça plutôt qu'on dise que c'est un accident parce que ça serait se mentir de dire que c'est un accident mais oui juste une petite piqûre de rappel pour se dire il faut continuer à travailler encore et encore on va regarder en tout cas si vous le voulez bien justement les résultats de cette deuxième journée de phase de Ligue des Champions donc vous le voyez effectivement un but d'écart entre Bucarest et Lubyne en faveur des Roumaines Vipers qui a décroché sa première victoire dans le remake de la dernière finale de Ligue des Champions face à Feringvaros là aussi ça pique à nouveau pour FTC 37 à 26 défaite on va y revenir Desbjerg du côté de Krim Ljubljana 33 à 27 cette équipe slovène qu'il faut prendre très au sérieux au niveau du classement qu'est-ce que ça change et bien tout simplement il y a deux équipes à 4 points puisqu'il y a pour le moment Krim Ljubljana et cette équipe d'Ikast tout en bas on retrouve deux équipes avec deux défaites Lubin et Feringvaros et puis au milieu c'est simple toutes les équipes qui ont gagné une fois et perdu également une fois on va regarder maintenant l'agenda c'est ce qui nous intéresse le plus de ce week-end de cette troisième journée avec trois matchs samedi à 18h Esbjerg Messandball Vipers qui se déplacera donc en Pologne pour y affronter Lubin Krim Ljubljana FTC FTC qui pourrait être donc avec trois défaites à la fin de cette journée même si évidemment les hongroises ne l'entendent pas de cette oreille et puis dimanche 24 septembre ICAST qui se déplace du côté du rapide Bucarest si les anciennes Messines Ivana Kapitanovic et les sœurs Canor pouvaient nous donner un petit coup de main en battant cette équipe d'ICAST on prendrait allègrement cette équipe donc d'Esbjerg qui a été donc défaite ce week-end à Tadou ça rappelle pas forcément des bons souvenirs ce déplacement à Esbjerg l'an dernier défaite 35 à 28 c'était ce qui est incroyable l'une des deux défaites de la saison de Messandball la deuxième on va la mettre de côté on l'espère l'oublier pour de bon en tout cas cette défaite à Esbjerg ça prouve que cette équipe est très très dangereuse on est arrivé l'année dernière c'est une équipe d'Esbjerg très bien rodée où vraiment elles nous ont vraiment mis la tête sous l'eau c'était vraiment vraiment très dur je crois qu'on perd de 8 7 buts 35 à 28 7 buts c'était c'était vraiment dur après je pense qu'on les avait joués en début de saison donc voilà je pense qu'on manquait un peu de rodage on manquait un peu aussi de peut-être un peu plus de jeu entre nous et de découvertes de Ligue des Champions un peu de façon commune mais ouais c'est vrai qu'elles font partie d'une de nos deux défaites la saison dernière tout le monde sait aujourd'hui que Esbjerg elles sont elles sont très bonnes elles ont des joueuses expérimentées des joueuses vraiment très fortes aussi comme Richtat comme Nora Mork aussi donc oui je pense que ça va être un gros match samedi et on ne va pas deux fois de suite au Final Four juste par l'opération du Saint-Esprit cette équipe d'Esbjerg qui a donc gagné son premier match contre le Rapide Bucarest avant de s'incliner donc à Ljubljana Mathieu en regardant de tout près cette défaite à Ljubljana on a pu se rendre compte que cette formation danoise était handicapée seulement dix joueuses de champ et une absence de marque celle de Eni Reichstadt qui s'est blessée justement lors du match en Roumanie c'est une équipe qui s'appuie sur un effectif qui est assez restreint je crois qu'il y a une quinzaine de joueuses qui gravitent autour du club et effectivement quand on perd Eni Reichstadt qui est tout simplement la meilleure buteuse de la dernière Ligue des Champions qui avait mis plus de 120 buts je crois dans la saison ce qui est assez énorme c'est compliqué de se rattraper d'autant plus qu'il manquait aussi Catherine Heindal qui était absente aussi qui est une des joueuses importantes de cet effectif donc c'était forcément compliqué d'aller chercher quelque chose mais malgré tout face à Bucarest l'équipe s'était déplacée à 11 et avait remporté une victoire contre une équipe de Bucarest qu'on connaît aussi assez bien maintenant et qui a de très bonnes armes donc attention dans toutes les situations on peut faire confiance à Jesper Jensen j'en parle tous les ans ici pour trouver des solutions à ces problèmes il a beaucoup de joueuses qui peuvent faire du mal il a un effectif qui est très grand aussi il a deux joueuses à plus d'1m90 une joueuse à 1m86 donc c'est un effectif de taille qui peut défensivement comme offensivement créer des problèmes et c'est un effectif surtout qui est plutôt bien rodé qui a très peu changé par rapport à la saison dernière donc qui continue de progresser ensemble et qui va pouvoir peut-être poser des problèmes à de nombreuses équipes cette saison si tant est que tout le monde soit en bonne santé c'est vrai que Thomas mine de rien on sait l'un des slogans de Messe Handball on ne perd jamais deux fois de suite donc ce match est intéressant justement pour ça est-ce que tu estimes aussi que c'est l'un des virages vraiment de cette poule l'un des premiers virages de cette poule pour Messe Handball et même de la saison puisque c'est vrai que perdre Iceberg ça ne serait pas une infamie mais perdre deux fois de suite on sait qu'à Messe Handball tout de suite ça prend quelques proportions un tournant peut-être pas mais un match important assurément il y a des messages à envoyer à l'occasion de ce match-là le fait notamment qu'il ne faut pas que Messe Handball renvoie l'idée que dès lors que l'adversaire va imposer un défi physique va mettre une petite touche de roubardise pour dire ça gentiment l'équipe soit en difficulté FTC ce week-end aux arènes contre ICAST voilà c'est bon ça y est maintenant il y a une réponse à apporter aussi de ce point de vue-là et il y a une réponse à apporter dans une salle où l'année dernière effectivement Messe Handball a pu être en difficulté face à effectivement un bel adversaire je pense que c'est surtout ça l'enjeu de cette rencontre perdre à la maison ça peut arriver perdre à la maison en encaissant 39 buts en étant arbitré de manière étrange ça peut arriver maintenant ce qu'il faut c'est envoyer un nouveau message en gagnant à FTC pour la première journée Messe en avait envoyé un pas sur la victoire en elle-même sur la manière dont la victoire avait été obtenue ben là en allant réagir on touche du bois à Esbjerg le Messe Handball peut aussi envoyer un nouveau message voilà oui on a été en difficulté chez nous mais il y avait ceci il y avait cela on a su réagir dans une salle où l'an dernier on en avait pris on avait pris cette c'est en tout cas tout ce que l'on espère on a encore plein de choses à évoquer avec notre invité du jour mais avant ça c'est l'heure de la publicité de retour sur le plateau de Dragon Mag pour la deuxième partie de cette émission toujours en compagnie de notre invité du jour Atadou Sacco et avant de passer à la deuxième partie justement vraiment pure de cette émission une dernière question sur cette formation d'Eisberg on sait que Annie Reichstadt est la star de cette équipe jouera jouera pas c'est la grande question en tout cas est-ce que tu t'es préparé à l'affronter puisqu'aujourd'hui on peut le dire à son poste c'est l'une des meilleures joueuses de la planète oui bien sûr on se pose la question est-ce qu'elle sera de retour ou pas on n'a pas on n'a pas énormément d'informations sur les réseaux je pense que Esberg ne communique pas beaucoup sur leurs blessés mais oui bien sûr bien sûr qu'on va qu'on va et que j'ai préparé aussi de mon côté le fait que Reichstadt soit présente au match c'est c'est un gros élément de leur équipe vraiment on a vu que je pense que Esberg aujourd'hui est conscient que le match contre nous c'est un gros match elles ont perdu aussi la semaine dernière comme nous aussi on a perdu donc je pense aucune des deux équipes n'a envie de perdre deux fois d'affilée dans une poule comme je l'ai dit tout à l'heure qui est vraiment vraiment relevé donc de mon côté je pense qu'elle fera tout pour être de retour contre nous après si elle n'y est pas au moins on aura travaillé on sait que tu n'as pas forcément besoin d'une telle joueuse pour être motivée malgré tout la présence d'une joueuse de ce calibre est-ce que ça te booste encore plus pour la mettre en échec ? oui bien sûr parce qu'on sait l'importance qu'elle peut avoir dans son équipe du coup je pense que si elle est en échec c'est quand même 5, 6, 7 buts par match donc du coup si on réduit un peu son taux d'efficacité donc c'est le taux d'efficacité de toute l'équipe qui va baisser donc sans dire que tout le jeu repose sur René Rechstadt à Esberg mais c'est vrai que si elle ne répond pas présente à un match ça peut être très compliqué pour l'équipe d'Esberg effectivement dans cette équipe il y a également une joueuse comme Nora Mork qui a remporté à 6 reprises la Ligue des Champions on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission c'est l'heure du débat de la deuxième mi-temps Le président de Messe Handball avait laissé entendre en fin de saison et au début de celle-ci qu'il souhaitait une joueuse supplémentaire pour étoffer sa base arrière Thomas quand on voit actuellement les matchs de Louis-Winter Burgaard qui jouent énormément c'est vrai que derrière Emma Jag est peut-être un tout petit peu en difficulté est-ce que tu estimes que cette recrue sur la base arrière doit arriver rapidement par exemple ? Je pense que ce serait un atout effectivement un poids de plus dans la rotation l'année dernière ça avait été compliqué de pouvoir trouver de pouvoir faire venir quelqu'un Louis Achoules notamment au poste de pivot en cours de saison ça avait pris un petit peu de temps et puis ensuite il faut que la joueuse puisse s'intégrer aussi dans la rotation quand on recrute en cours de saison comme ça est-ce que la joueuse peut-être aussi à même d'avoir un impact immédiat sur l'équipe parce qu'il n'est pas question là de faire finalement que le nombre de recruter pour recruter il faut que ce soit aussi quelqu'un qui fasse l'impact trouver ce profil-là à ce moment-là de la saison c'est très compliqué je ne veux pas dire que c'est impossible mais finalement Louis Achoules qui était arrivée en cours de saison l'année dernière avait pu faire de bons matchs mais finalement durant beaucoup de matchs Metz s'était appuyée sur Sarah Bouctite au poste de pivot s'était beaucoup appuyée sur Sarah Bouctite au poste de pivot c'est quelque chose de compliqué c'est vraiment quelque chose de compliqué une fois que le championnat a commencé Louis Achoules qui a plutôt bien répondu rebondi plutôt puisqu'elle évolue maintenant à Vipers Christian Send à Tadou c'est vrai que est-ce qu'au niveau de l'entraînement tu estimes que parfois ça serait bien d'avoir une joueuse supplémentaire sur la base arrière pour compléter effectivement certaines séances oui bien sûr je pense que ça pourrait être bien d'avoir une joueuse supplémentaire c'est vrai qu'on part en Ligue des champions à 15 des fois on complète le collectif avec une petite du centre de formation pendant les entraînements ce sont aussi les filles du centre de formation qui viennent nous aider un peu pour pouvoir faire un peu plus de rotation mais je pense je pense que Thierry recherche une joueuse pour la base arrière qui puisse soulager aussi nos arrières droites qui puisse aussi aller sur toute la base arrière en fait on ne cherche pas enfin je pense en tout cas connaissant le club et connaissant ceux qui sont au-dessus de nous on ne cherche pas une joueuse qui puisse venir et faire la différence directement avec Messon Ball je pense qu'on cherche juste une joueuse qui puisse apporter une plus-value au collectif je pense qu'on a un collectif plutôt comme ça où tout le monde a des points forts tout le monde a tout le monde sait jouer à sa façon je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui on ne cherche pas une joueuse une joueuse extra parce que de toute façon je pense qu'elle ne serait pas disponible à ce moment-là de la saison mais on cherche juste une joueuse je pense qui pourra apporter une plus-value dans notre jeu ou même dans le collectif en général je pense que Manu doit avoir des idées Thierry aussi doit avoir des idées parce que ce sont des choses qui ne se réfléchissent pas que là à l'instant T je pense que ce sont des choses qu'ils ont déjà réfléchies en amont mais Est-ce qu'il faut pour toi recruter avant la trêve internationale de novembre ? Avant la trêve internationale je ne pense pas qu'on soit dans l'urgence de recruter quelqu'un on a quand même des rotations même si on est 15 16 on aurait peut-être voulu être 17 18 pour pouvoir avoir certaines certitudes mais là avant la trêve internationale on n'est pas dans l'urgence je pense de devoir recruter quelqu'un Mathieu c'est vrai que j'ai parlé du poste d'arrière droite parce que c'est vrai que Louise Winterbergard joue beaucoup et comme je le disais et Majac joue peu actuellement est-ce que c'est pour des raisons tactiques est-ce que c'est simplement sportif est-ce que toi le profil de cette joueuse qui viendrait demain après la trêve internationale doit être vraiment au poste d'arrière droite ou vraiment comme l'a dit Atadou ça doit être une polyvalente qui doit jouer un peu partout sur la base arrière Tu parles d'Emma Jacques pour moi il y a peut-être aujourd'hui un problème de confiance à la fois elle n'a pas forcément la confiance du staff aujourd'hui on l'a vu s'échauffer contre Icaste elle n'est pas rentrée en jeu parce que peut-être qu'à ce moment-là le staff ne jugeait pas qu'elle était capable d'apporter ce qu'il fallait pour rentrer en jeu peut-être aussi elle-même une confiance dans son jeu elle a un très peu temps de jeu depuis maintenant assez longtemps il y avait le retour de blessure il fallait temporiser il fallait qu'elle revienne à son meilleur niveau etc mais maintenant ça commence à faire beaucoup de temps qu'on ne l'a pas vu jouer 10, 15, 20 minutes dans un match hormis lorsqu'il y a eu la blessure de l'usure-garde l'année dernière donc il y a une dynamique à retrouver pour elle et effectivement s'il faut faire venir quelqu'un sur ce poste pour renforcer il ne faut pas non plus mettre en difficulté une joueuse qui est formée au club qui est au club pour le long terme je crois que c'est 2026 2025 il semble donc elle est encore là pour quelques temps donc ce serait aussi briser peut-être quelque chose entre le club et Emma Jax ce qui ne serait pas forcément profitable sachant que c'est une joueuse sur qui on a misé beaucoup d'espoir qui est dans les dispositifs équipe de France etc donc sur qui on attend quelque chose donc est-ce qu'on passerait pas finalement à côté de son potentiel en la laissant se faire doubler par quelqu'un d'autre ou en la mettant en concurrence je ne sais pas vraiment après pour moi le meilleur profil qu'il pouvait y avoir pour venir compenser ce poste d'arrière il venait du centre de formation on a misé beaucoup sur Andela Zagar qui est une joueuse si on se souvient de Tchami Amisievich en Croatie ils n'avaient pas cassé le moule ils en ont fait une deuxième elle fait la même taille etc et malheureusement pour le moment elle a le même destin puisqu'elle s'est fait les ligaments croisés en février dernier et donc il faut lui laisser le temps à elle aussi pour revenir et pour pouvoir intégrer mais c'est une jeune joueuse sur qui il y a beaucoup d'espoir au niveau européen à l'avenir et on aurait pu peut-être lui donner un petit peu de temps de jeu pour venir compléter ça des entraînements avec l'équipe première aussi ça aurait pu permettre de créer quelque chose de sain finalement au sein du club et aujourd'hui c'est un petit peu compliqué donc effectivement apporter une joueuse avec un profil différent qui vient de l'extérieur comme l'a dit Atadou pas forcément pour venir concurrencer prendre les premiers rôles tout de suite mais en tout cas venir offrir autre chose à l'entraînement et des capacités différentes pourquoi pas pour terminer cette partie quelques mots peut-être sur Emma tu estimes aussi qu'elle est un petit peu en perte de confiance depuis quelques semaines oui je pense qu'Emma elle est un peu dans un moment un peu compliqué je pense que c'est un peu compliqué pour elle pour elle a pas beaucoup de temps de jeu je pense que ça c'est la première cause pour laquelle elle est en difficulté après il faut il faut encore qu'elle progresse je pense il faut encore qu'elle progresse sur certains aspects les raisons je sais pas Manu Manu est assez fort et assez responsable je pense pour prendre des décisions de si elle joue si elle joue ou pas mais Emma elle est encore jeune c'est vrai qu'elle a signé 3 ans elle a signé 3 ans l'année dernière au sein du club de Messe-And-Bal il faut juste qu'elle se relâche en fait il faut juste qu'elle se relâche qu'elle soit dans l'apprentissage dans la communication et je pense que cette passe-là cette mauvaise passe ne va pas durer mais voilà il faut essayer de le vivre le mieux possible pour pouvoir ensuite avancer on peut en tout cas faire confiance et à Emma Jacques et au staff technique justement pour trouver le bon compromis on passe à la dernière partie de cette émission c'est la conférence de presse une fois n'est pas coutume c'est Thomas qui va poser la première question à Tadous tu deviens vraiment un cadre de cette équipe de par tes performances et puis parce que tu commences à avoir également un petit peu un petit peu d'ancienneté de vécu oui oui pardon c'est pas le terme de vécu justement est-ce qu'aujourd'hui dans ta manière d'être sur le terrain on a déjà eu l'occasion d'en parler t'es très exubérante est-ce que tu peux t'autoriser également à pouvoir donner des conseils comme tu l'avais fait à Lucie Grenier comme tu peux le faire auprès des Majac même si t'as pas le brassard de capitaine est-ce que finalement le fait que t'aies du recul que tu aies une perspective différente sur le jeu sur la prestation de tes coéquipières est-ce que tu peux t'autoriser à être entre guillemets une sorte de capitaine bis un peu dans cette équipe est-ce que je peux m'autoriser à être une capitaine bis non je pense pas parce que c'est pas c'est pas ce que je veux c'est pas ce dans quoi j'ai envie de c'est pas l'image que j'ai envie de refléter par contre je suis beaucoup dans la communication je suis beaucoup dans l'échange et ça depuis que je suis arrivé à Metz-en-Balle je pense parce que c'est ma nature donner des conseils je pense oui aussi parce que je pense être légitime de donner des conseils parce que je suis dans le but donc du coup je pense que j'ai une vision un peu plus globale de ce qui se passe devant moi et je pense aussi que j'ai gagné un peu en légitimité dans 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 ma relation aussi avec avec les joueurs je pense qu'elles me font beaucoup confiance donc donc après après les conseils ça va pas que dans un sens ça va aussi dans les deux il y a beaucoup de communication que ce soit avec Sarah que ce soit avec Lulu que ce soit avec Chris enfin avec tout le monde je pense que ça va ça va dans les deux sens mais oui je commence à acquérir quand même un peu d'expérience je pense et j'ai envie de le partager avec celles qui viennent de découvrir la Ligue des Champions celles qui viennent de découvrir ce que c'est que jouer à Metz-en-Balle voilà j'ai pas envie de les laisser comme ça découvrir bah de les laisser découvrir et d'être surprise par certains événements ou certaines choses parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans le même bateau et qu'il faut qu'elles soient le moins surprises possible Mathieu justement dans la même veine il y a quelques minutes on parlait des solutions qui peuvent venir du centre de formation en début de saison tu étais blessé c'est Fatima Kamara qui montait avec l'équipe première pour donner un coup de main et on t'a vu beaucoup lui donner des conseils comment ça se passe pour toi ces situations-là parce qu'on sait ta frustration de ne pas être sur le terrain mais de notre côté on sent ta soif de partager et d'aider ces jeunes choses-là oui bien sûr je serais toujours autant frustrée d'être dans les tribunes ça c'est une certitude mais après ça me fait ça me fait énormément plaisir de pouvoir échanger qu'on vienne à moi pour me demander des conseils aussi Fatima j'essaye de l'accompagner du mieux que je peux j'essaye de lui donner deux trois petits conseils elle a des entraîneurs des centres de formation aussi qui sont très compétents et qui vont vraiment la faire progresser aussi le fait de venir de temps en temps s'entraîner avec nous ou même de pouvoir faire des piges avec l'effectif professionnel quand il y a des blessés ça ça va énormément lui apporter mais oui je suis beaucoup dans l'échange j'aime beaucoup ça et je me dis est-ce que c'est peut-être aussi pas une façon de compenser est-ce que c'est pas une façon de compenser aussi le fait que je ne joue pas à certains moments aussi mais mon premier objectif mon premier objectif quand je fais ça c'est vraiment parce que j'ai envie d'apporter que j'ai envie que les autres fassent vraiment le mieux qu'ils puissent faire à ton poste qui est très spécifique est-ce que tu as une référence un exemple Amandine Lénaud ou alors Catherine Lunde la gardienne norvégienne qui perdure à plus de 40 ans je pense que si j'ai deux références à sortir ce serait ces deux frénoms-là celui de Catherine Lunde et celui de Amandine Lénaud ce sont des gardiennes d'expérience qui ont été qui ont des palmarès aussi on peut voir que Catherine Lunde malgré son âge elle est toujours aussi performante elle a toujours une aussi grosse place dans le collectif dans lequel elle est après voilà ce sont des ce sont des jeux sur lesquels je me permets de temps en temps de prendre quelques petits trucs quelques petits placements quelques petites quelques petites façons de jouer certaines situations mais ouais c'est vrai que ce sont ce sont des icônes en tout cas à mon poste on sait que la vidéo a pris une part importante surtout à ton poste est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu utilises vraiment presque au quotidien c'est devenu un de mes outils principaux mon premier outil c'est l'entraînement mon premier outil c'est l'entraînement c'est de répéter c'est d'apprendre c'est de découvrir et mon deuxième outil auquel je pourrais me passer c'est la vidéo je pense que la vidéo nous apporte énormément notamment au poste de gardien de but elle nous apporte tellement qu'il y a certaines situations qu'on peut anticiper donc voilà la vidéo c'est vraiment un outil très 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 important en tout cas pour ma part je pense qu'il doit y avoir d'autres gardiennes qui ne travaillent pas autant la vidéo mais moi dans ma vie de gardienne de but la vidéo a pris une place très très importante Thomas je reviens un peu sur cet aspect communication transmission et sans parler d'ancienneté mais si tu te projettes un petit peu dans ta carrière est-ce que est-ce que tu t'imagines pourquoi pas intégrer un staff après ta carrière entraîner spécifiquement des gardiennes est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses déjà est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser non c'est pas quelque chose que je pense là aujourd'hui je pense qu'à gagner des titres je pense qu'à je pense qu'à je ne pense pas au long terme comme je dis tout le temps c'est pas quelque chose que je sais faire je pense sur du cours sur du moins interne est-ce que je me suis déjà posé la question d'intégrer un staff pas du tout pas du tout on se dit que ça pourrait correspondre pourquoi pas à ton profil à ta manière d'être oui pourquoi pas ouais ouais c'est vrai que ça pourrait me correspondre mais c'est pas du tout c'est pas le moment c'est pas du tout le moment on est dans le futur focus sur le club sur jouer focus sur gagner des compétitions gagner des titres etc autre question en tout cas sur l'avenir la dernière question la sera comme souvent d'ailleurs pour Mathieu est-ce que tu aimerais en tout cas avant la fin de ta carrière avoir une expérience à l'étranger est-ce que tu t'es dit voilà jouer dans un bon grand club étranger ça pourrait m'intéresser je pense que je pense je pense que j'arrive à un moment de ma carrière où je dois me poser les vraies questions j'y suis toujours allée depuis mes débuts à Nice step by step c'est-à-dire que j'essaye de de pas franchir la ligne trop tôt ou trop précipitamment j'essaye d'y aller petit à petit les choses viennent à moi à moi de de voir ce qui est bon à l'instant T ce qui est sûr que j'aimerais rassurer tout le monde c'est que je suis très bien mais je suis comme à la maison ça fait déjà 4 ans que je suis là et je m'épanouis beaucoup je veux bien que tu signes un CDD un CDI jusqu'à 2030 au moins mais en tout cas oui je pense que cette année la question va se poser oui la question va se poser après est-ce que je suis capable ça je ne sais pas c'est quelque chose qu'il faut que que je réfléchisse ceux qui sont autour de moi le savent mais ma famille avoir ma famille proche de moi c'est très important pour ça que le fait de partir de Nice et de venir à Metz ça a été un ça a été quelque chose de bénéfique pour moi je me suis énormément rapproché de ma famille maintenant la question c'est est-ce que je suis capable de partir à l'étranger oui bien sûr parce que je veux toujours relever des défis un peu plus au niveau de balistique mais est-ce que je suis capable de partir très loin de ma famille ça c'est autre chose la dernière question pour toi Mathieu tu dis que tu ne penses qu'à gagner des titres et ça tombe bien cette année il y a plusieurs campagnes à aller chercher à droite à gauche notamment en équipe de France on ne va pas revenir sur la compétition qu'il peut y avoir en interne pour les postes qui vont être sélectionnés mais en bleu tu as vécu un été aussi assez mouvementé au delà de celui avec Messe Handball avec un stage de renforcement assez costaud qu'est-ce que tu en as pensé on sait que certains clubs ont choisi de faire l'impasse pour leurs joueuses toi tu y es allé par le 92 notamment tu t'es prêté au jeu comment est-ce que tu as vécu cet été surchargé finalement entre l'équipe de France et préparation avec Messe ça a été super comme je dis tout le temps de toute façon aller en équipe de France il faut profiter parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir y remettre les pieds c'est vrai que ça a été nos vacances ont été très courtes parce que la Coupe de France a été jouée très tard on a répris très tôt mais pour moi c'est toujours un plaisir d'aller en équipe de France même si on n'a eu que deux semaines deux semaines de repos j'ai été très contente aussi de reprendre avec Messe moi je suis juste là enfin je suis là pour travailler je suis là pour profiter j'ai profité de mes moments avec l'équipe de France où on a bien travaillé où on a pu aussi créer des liens parce que mine de rien il y a quand même des compétitions qui arrivent il y a les championnats du monde il y a les qualifs de l'euro qui ne vont pas tarder à venir il y a les JO 2024 donc je pense que tous les stages qu'on fera ne seront en aucun cas du temps perdu Merci en tout cas Tladou d'être venu sur ce plateau c'est toujours vraiment un grand plaisir merci aussi à vous deux comme d'habitude vous avez été excellent nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag d'ici là portez-vous bien et évidemment bye bye bon sois bien je te souviens 2 il 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 vu il – Sous-titrage FR 2021